Voice of Camero, la voix de l'espérance Le Conseil de la Communauté urbaine de Yaoundé, tenu ce 14 décembre 2022 et consacré à l'adoption du budget 2023, a décliné les principales pouches de dépense des 32 milliards de francs adoptés par les grands conseillers. La construction des acquisitions et lotissements des terrains pour 750 millions de francs CFA, la construction des immeubles communaux abritant les services pour 1,740 millions de francs CFA, incluant les travaux d'extension de l'hôtel de ville et à une des phases 2, et notamment la construction en cours de l'immeuble annexe numéro 2, qui est derrière ce bâtiment, les travaux de réhabilitation des infirmières et des marchés de la ville de Yaoundé, l'aménagement d'une salle d'archivage, la construction des immeubles communaux à usage commercial pour 1,150 millions de francs CFA, parmi lesquels le parachèvement du marché d'étudis, la construction d'un marché moderne à Ébome, et à une des trois, notamment au quartier de Simeon-Toi. Des ambitions saluées par la tutelle, qui n'a pas cependant manqué de rappeler le devoir d'intérêt général, dont sont revêtus les dépenses publiques. Le budget est une occasion de nous doter d'une boussole qui nous indique la destination et les moyens pour y parvenir. Le budget, qu'il soit de l'État ou des collectivités territoriales décentralisées, maigres ou costauds, reste un acte prévisionnel des recettes et des dépenses. Des prévenances par lesquelles s'est toujours distingué Luc Messia Tangana, honoré à l'esplanade de l'Amérique qu'il dirige depuis 2019, à travers une décoration que le prophète Yufundi s'est chargé de lui épingler sur le revêt de la veste. Une invite à plus d'ardeur à la tâche lui a-t-on prescrit en ces lieux. Lorsque vous avez fini de gravir une colline, le premier constat que vous faites, c'est qu'il y a d'autres collines encore devant vous. Il ne s'agit donc pas pour vous de dormir sur vos lauriers. Il y a encore d'offres de vie. Considérez cette médaille comme non seulement une récompense de vos efforts, mais une interpellation à faire davantage. Les honneurs de la République ne manqueront jamais d'être décernés à ses fils les plus méritants. La preuve en image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...